Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télés Superstars, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68 avec Jean-Jules Desaugustes pour vivre toute l'actualité sur Télés Superstars, la meilleure image. Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Télés Superstars à l'heure de votre émission Opinion 68. Déjà, nous vous souhaitons nos voeux les meilleurs, voeux de santé, de paix, de prospérité. Donc, si vous voulez, de progrès pour le pays et pour l'avenir de nous tous et de nos enfants, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc, 2017, que cette année nous soit prospère, comme je l'ai dit tantôt, et surtout, qu'elle nous apporte tout ce qu'il y a de meilleur pour l'avenir d'Haïti. Les résultats définitifs sont publiés par le Conseil électoral provisoire et M. Jovenel Moïse est arrivé en tête, disons-le autrement. Il est élu président d'Haïti, donc le 58e président de la République d'Haïti. En réaction, plusieurs libéraux politiques interviennent, certains disent accepter l'élection de M. Jovenel Moïse à la présidence d'Haïti, d'autres disent l'accepter. Certains disent ne pas l'accepter, d'autres disent l'accepter. Donc, ce matin, avec un libéraux politique, un ancien candidat à la présidence, nous allons essayer de voir, d'opiner, si vous voulez, avec M. Clarence Renoir, qui est ex-candidat ou candidat à la présidence pour le Parti UNIR, Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation. M. Clarence Renoir est là. Bonjour, Clarence. Bonjour, M. Desaugustes. Très bien, merci. Bonne année. M. Clarence Renoir, vous avez présenté les vœux au pays, à travers Télé Superstar, j'en ferai de même aussi, pour souhaiter que, pour un pays, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? La santé, la santé de la population, si vous voulez. J'ai un ami qui parlait toujours de dollarité, donc dollarité ou gordité, je dirais, au nom de Gaulle. Mais surtout, ce que je souhaiterais, très sérieusement, sur un temps plus sérieux, c'est la stabilité à Haïti, c'est ce que ce pays a besoin, la stabilité. Alors, on dirait aussi de la santé politique, ce qui créerait aussi la stabilité, la stabilité dont vous avez parlé. Les résultats définitifs des élections présidentielles du 20 novembre sont publiées hier par le conseil électoral provisoire. Quelle est la réaction de M. Clarence Renoir, candidat à la présidence pour le Parti UNIR, d'une part, mais en tant que citoyen, et M. Clarence Renoir, vous êtes là avec nous ce matin ? Oui, ma réaction, je dis, ouf, enfin. Ce n'est pas une réaction d'un partisan qui dit, enfin, j'ai gagné. Mais j'ai dit, ouf, enfin, pour le pays, c'est fini. Les élections, pour moi, devraient être déjà une page tournée, parce que nous avons un gros chapitre de problèmes qui nous attendent à ce pays. Donc, entamons ce chapitre. Et remarquez d'ailleurs qu'on est en retard d'une année. On aurait dû déjà terminer avec ces élections depuis 2016, 2015, 2016. On aurait eu déjà un président en fonction depuis un an. Aujourd'hui, nous avons un an de retard. Et un an de retard dans la vie d'un peuple, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, j'ai dit, enfin, les résultats sont donnés. Moi, tout le monde savait déjà la position. J'avais dit que je me retirais parce que j'avais perdu la délection et que je ne comptais pas contester les résultats. Je n'aurais pas assez d'audace pour contester non plus. Et que si maintenant le Conseil électoral, après vérification, après contestation, après plaidoirie, etc., détermine qu'il y a un gagnant au premier tour, en l'occurrence, Jovenel Moïse, mais je n'ai qu'à dire bravo, Jovenel, félicitations à vous et bonne chance pour le pays. Travaillez bien au profit d'Haïti et des Haïtiens. Voilà donc ma réaction. Ça, c'est la réaction du candidat à la présidence, Clarence Soudoua, que vous êtes. Est-ce que vous avez écouté le discours du président élu, M. Jovenel Moïse ? J'ai lu un résumé, si vous permettez, de la presse d'ailleurs, de ce qu'il a dit. Et je crois que le ton de son discours me plaît bien, si vous voulez, dans le sens qu'aujourd'hui, ce pays n'a pas besoin de division. Moi, je l'ai toujours dit, je prône la réconciliation. Ce pays a besoin de mettre tous ses fils ensemble pour travailler, selon leurs compétences, leurs capacités, leurs volontés. S'il peut le faire, s'il veut le faire, il doit le faire d'ailleurs. C'est un conseil que je donne, il doit le faire. Il doit tout faire pour réunir les Haïtiens, pour mettre les Haïtiens ensemble à travailler, pour que ce pays retrouve justement cette stabilité ou tout simplement trouve cette stabilité qui est nécessaire. Car il nous faut penser à la jeunesse haïtienne qui a besoin de travailler, à la jeunesse qui a besoin de vivre dans un pays stable où les jeunes peuvent déterminer leur avenir, préparer leur avenir. Donc c'est à nous, responsables aujourd'hui, c'est aux dirigeants politiques, c'est au nouveau gouvernement qui va sortir de cette élection, de cette administration de Jovenel Moïse, de préparer l'avenir pour cette jeunesse. Eh bien, s'il est déterminé à le faire, moi je dis bravo et il n'aura pas ma contestation, si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour contester dans une opposition qui est toujours là pour contester. Je suis là dans une opposition, puisque ce n'est pas mon parti qui a gagné, ce n'est pas Unir qui a gagné. Je suis là dans une opposition pour construire. Je dirai ce qui ne va pas. Je conseillerai sur ce qui doit être fait. Comme je l'ai toujours fait pendant la période électorale, je dis, ce pays a besoin de réconciliation. Quel est la regard de Clarence Connois ? Et quand il entend certains candidats qui protestent déjà, nous citons M. Moïse Jean-Charles qui dit ne pas accepter les résultats. Il y a aussi celui qui est arrivé en deuxième position. Nous vous rappelons que M. Moïse Jean-Charles est arrivé en troisième position. Alors que Jules Célesté qui est arrivé en deuxième position avec 19%. À peu près. Ah oui, 19% et M. Moïse Jean-Charles avec 11%, je ne sais pas. Mais c'est leur droit. Les deux disent ne pas vouloir ou ne pas accepter les résultats. C'est leur droit. C'est leur responsabilité aussi de porter les conséquences de leur prise de position aujourd'hui. Ils peuvent ne pas accepter les résultats, mais quand même accepter qu'il y ait un gagnant. On peut toujours contester les résultats. C'est-à-dire, je ne conteste pas, je conteste ces résultats, mais le fait est un fait aujourd'hui. Le CEP a proclamé les résultats, mais il faudra, pour entrer dans une période de paix, de stabilité, qu'un gouvernement entre en fonction et que ce gouvernement puisse travailler pour consolider cette société, et pour arrêter la division de cette société, et que chacun, dans sa sphère de responsabilité, travaille pour dire, écoutez, ok, moi je ne suis pas d'accord avec ces résultats, mais mon candidat n'a pas gagné, mais j'accepte ce qui est en fonction, celui qui est en fonction ou celui qui va prendre fonction le 7 février prochain, pour que le pays puisse avancer. Regardez. Je vais vous donner un exemple clair pour comprendre. Moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. C'est la première fois que, depuis que moi, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, que je vois une élection aussi contestée aux États-Unis, entre Donald Trump et Hillary Clinton. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois que le président élu aux États-Unis va entrer en fonction le 20 janvier prochain. Et je vois que celui qui a perdu et qui a contesté aussi les résultats de ces élections aux États-Unis, dit, je vais assister à son investiture. Mme Hillary Clinton va assister à l'investiture de Donald Trump, qu'il aurait pensé, qu'il aurait cru. Après, vous avez vu, comme moi, les débats présidentiels aux États-Unis. Vous avez vu les propos que les uns et les autres ont tenus l'un envers l'autre, les deux candidats. Aujourd'hui, Bill Clinton, son mari, et Hillary, il va assister à l'investiture de Donald Trump, tout comme l'ancien président George Bush, tout comme l'ancien président Jimmy Carter. C'est ce qu'il nous faut pour Haïti. Moi, je crois que l'exemple que je voudrais donner, le message que je voudrais envoyer aux jeunes Haïtiens, c'est pour leur dire, écoutez, il faut accepter de perdre. On peut toujours contester, on peut toujours avoir des doutes, mais il faut accepter de perdre. Est-ce que quand, à l'école, vous terminez un trimestre de travail, et on vous tend votre carnet, qui donne un verdict sur ce que vous avez réalisé pendant ce trimestre, « Vous allez contester votre position dans la classe ? Vous êtes 15e sur 20. » Eh bien, il faut travailler pour être premier demain. Donc, si on reste à contester, contester, vous allez demander au professeur de vous mettre premier, sans que vous ne valiez vraiment ? Alors, soyons sérieux, je crois que ceux qui contestent ont leur responsabilité de contester ou de protester, mais je crois aussi qu'il nous faut entrer dans une période de stabilité. Je disais qu'il nous faut la stabilité pour Haïti, mais ce n'est pas une stabilité pour une année. Ce n'est pas la stabilité pour un mandat présidentiel. Nous avons besoin de stabilité pendant 30 ans dans ce pays pour nous capables de commencer au changement au fait. Le changement ne vient pas du jour au lendemain. Le changement ne viendra pas avec une administration, un mandat d'un président, c'est sur 20 ans, 30 ans. Nous avons besoin de cette stabilité pour que ce pays commence à régler les problèmes sérieux. Je disais qu'ouvrons le chapitre des problèmes que nous avons. Les problèmes sont nombreux, M. Desaugustes. Nous avons un problème de chômage dans ce pays qui frappe 70% de la population active. Nous avons un problème de pauvreté dans ce pays qui frappe 60 à 70% de la population aussi, avec des gens qui vivent avec moins de 1 dollar américain par jour ou moins de 2 dollars américains par jour. Comment pouvez-vous penser vivre avec 1 dollar aujourd'hui qui représente quoi ? 65 ou 70 gaudes par jour ? C'est trop peu pour une famille. Donc il y a des familles qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Ce sont les vrais problèmes que nous devons attaquer. Les problèmes d'environnement, d'érosion, les problèmes d'agriculture, ce sont ces graves problèmes-là que nous devons attaquer. Et ensemble, je terminerai, ma réponse a été longue à votre question, pour dire que tous les leaders politiques, tous les acteurs politiques qui sortent de cette élection devraient se préparer à mettre la main à la patte pour travailler, pour sortir le pays de l'état de chaos dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Alors est-ce un message lancé aux autres candidats qui ne veulent pas accepter les résultats et les urnes ? Oui, mais on ne peut pas passer sa vie à contester. Je le répète, oui, c'est un message. On ne peut pas passer sa vie à contester. Alors, je vais cesser de contester lorsqu'on m'a dit « Ah vous, c'est vous qui avez gagné ». Et l'autre, qu'en partie ? Que va-t-il faire l'autre ? Il va entrer encore en contestation ? Il nous faut sortir de ce cercle de protestation, de contestation, de vengeance et de violence. Il nous faut sortir de ce cercle. C'est un cercle vicieux. Ça nous retient un otage, je retiens le pays en otage, nous contestons toujours, nous nous sommes d'accord. C'est un mauvais perdant. Mouvais perdant. Et parfois, il y a aussi de mauvais gagnants. Bien sûr. Certaines fois, vous l'expliquez. Moi, je ne suis pas en train de dire que « Alors oui, celui qui a gagné, il a bien gagné, il était propre, il était... » Non. Écoutez, je disais l'autre jour, je prenais un exemple, un fameux goal réalisé par Diego Armando Maradona en Coupe du Monde, avec la main, contre l'Allemagne, je crois. Je ne me souviens pas de l'année de cette Coupe du Monde. Personne ne pouvait voir ça, sauf qu'il y aura personne qui avait dit « Ah, il avait la main de Diego Maradona ! » Jusqu'à ce que nous savons, nous connaissons l'anecdote et la main de Dieu. Pour marquer ce but. Et ça a permis à l'Argentine de gagner cette Coupe du Monde. Je crois que c'était en 1986. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, la FIFA s'est dit « Il y a un problème. Nous devons placer des caméras partout sur le terrain pour vérifier quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. » Qu'est-ce que nous devons faire en Haïti ? Une élection vient de se terminer dans la contestation. Depuis deux ans, nous sommes en période électorale. L'année dernière, c'était pareil. Cette année, c'est pareil. Il nous faut entrer dans une période de stabilité, nommer, placer, instituer un conseil électoral permanent qui doit prendre en compte ces contestations-là pour veiller à ce qu'à l'avenir, en 2022, lorsqu'il y aura d'autres élections, présidentielles en tout cas, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, pour qu'il n'y ait pas de mauvais gagnants qui viennent tricher pour gagner. Je ne suis pas pour la tricherie. Je ne suis pas pour la fourberie. Je ne suis pas pour le vol des élections. Il faut respecter le vote du peuple. Mais si quelqu'un, par hasard, aurait tenté et a réussi de passer par des chemins détournés pour voler l'élection parce qu'il a fait voter une personne dix fois, parce qu'il a truqué la machine électorale quelque part, il nous faut travailler pour épurer cette machine électorale, ce conseil électoral, pour qu'à l'avenir, ceci ne se reproduise plus. Une question un peu politique, mais aussi directe. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une nouvelle élue, M. Jovgen Elbrugiz, à la présidence d'Haïti, avec tous les problèmes dont vous avez parlé, problèmes du chômage, problèmes alimentaires, ou d'alimentation, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce monde de problèmes, si vous voulez, du président élu ? D'abord, à mon avis, vous me demandez ce que j'espère, ce que je lui conseillerais de préférence, d'être sage. C'est parce que c'est mon espoir. Avoir un président qui est sage, qui écoute, un président qui écoute et qui est prêt à parler à tout le monde. S'il peut arriver à cette dimension d'homme d'État, à ce niveau-là, ça peut servir le pays. Ça veut dire quoi ? Ça pourra nous permettre de recoller les morceaux de cette société déchirée, divisée. Ça pourra nous permettre d'atteindre la stabilité politique telle que moi, je le souhaite, en tout cas. Et donc, s'il dirige avec sagesse, ça peut aider à réconcilier les Haïtiens entre eux. Et ceux qui contestent aujourd'hui, mais verront en lui quelqu'un qui est sage et qui accepte de faire en sorte que le pays puisse retrouver cette stabilité tant recherchée, qui est indispensable à mon avis. Mais ce que le pays attend de Jovenel Moïse, je dirais, et de n'importe quelle personne qui aurait été élue, c'est un président, une administration qui vient s'attaquer aux vrais problèmes de ce pays, que j'ai énuméré tantôt. Problème de chômage, problème de malnutrition, problème de santé, problème de sous-éducation, problème de sous-formation, problème en général que nous connaissons dans le pays, qui est un pays misérable, pauvre pays, pays exploité par d'autres pays, qui a perdu aussi son indépendance, presque perdu son indépendance, en tout cas qui a perdu sa souveraineté aujourd'hui. Nous ne sommes pas un peuple souverain, nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes. Donc c'est ce que le pays attend de lui, qu'il vienne restaurer cette dignité d'un pays, d'une république fière, qui vient de célébrer ses 213 ans d'indépendance, qu'il vienne restaurer cette dignité. Vous avez lancé un message sur votre page, Jean-Pierre Zouk. Nous avons besoin de ça. Je fais un appel à la réconciliation, à l'Unité, à l'Union également. Alors, si vous voulez, une petite question directe pour vous encore. Lors des résultats préliminaires, vous avez félicité, si vous voulez, lancé un petit message, même indirectement félicité celui qui est arrivé en première position. et pour cette fois, vous n'avez rien fait. Le premier message, vous pouvez servir. Vous me donnez l'occasion de le faire publiquement. Et je l'avais déjà fait, après les résultats. J'étais convaincu que je n'étais pas le gagnant moi-même et qu'il en sortirait un gagnant. C'était Jovenel Moïse, selon les indications préliminaires du Conseil électoral. Et j'avais envoyé un message personnel à Jovenel Moïse pour lui dire félicitations et bonne chance dans son nouveau travail. Bonne chance pour le reste. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. La presse a repris le message, évidemment. Oui, la presse l'a repris. Et je crois que le pays avait noté, je dis le pays, beaucoup de personnes avaient noté que j'étais le premier candidat à avoir fait cette déclaration pour dire les élections pour moi, c'est fini. Félicitations à Jovenel et bonne chance pour le reste. Je le ferai aujourd'hui encore. Je n'ai pas forcément à prendre mon téléphone pour lui faire un texto parce que je suppose qu'il est très pris aujourd'hui à se demander. mais maintenant, voilà, je suis au pied du mur. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, il doit se demander qu'est-ce que je vais faire maintenant. J'ai cinq ans pour diriger ce pays. J'ai 11 millions, 12 millions de personnes qui attendent beaucoup de moi. J'ai une situation conflictuelle dans le pays divisé. Qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas le temps pour moi de lui envoyer un message, mais il va me donner l'occasion aujourd'hui de lui dire, encore une fois, félicitations et bonne chance pour le pays. Est-ce que vous ne connaissez rien pour l'entourage de l'homme de Jovenel Moïse ? Beaucoup d'alliés, d'anciens hommes, d'expériences, de plus d'expériences, de beaucoup d'expériences, ornent l'entourage du nouvel élu. Donc, est-ce que ça ne vous éteint pas ? Le danger serait que ce monsieur, élu président, 58e président de la République d'Haïti, n'ait pas cette liberté pour diriger, qu'il soit pris en tenaille par son parti politique. C'est un danger. J'ai toujours dit ouvertement, je ne suis pas un politicien dans ce sens. Je n'ai pas la langue de bois. Je parle clairement et ouvertement. J'ai toujours dit que celui qui va gagner, ne doit pas gagner pour lui-même, pour sa famille personnelle ou sa famille politique. Il doit gagner pour tous les Haïtiens. Et qu'aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est sous la manière du PHTK que M. Jovenel Moïse s'était présenté à l'élection présidentielle, mais aujourd'hui, il est devenu le président de tous les Haïtiens. C'est-à-dire que celui qui ne l'avait pas voté, si cette personne a une compétence, a une qualification pour occuper une fonction au sein de l'État, qu'il trouve cette place et auprès de lui. Il ne doit pas se comporter en président partisan. Ce n'est pas seulement pour son pouvoir, non. Et c'est ce qui tue notre pays la plupart du temps, en politique. C'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a des professionnels qui peuvent être de toute chapelle politique, de n'importe quelle autre appartenance. Il n'a pas besoin d'être dans le camp du président pour travailler sous l'administration d'un président. Alors qu'il ne se comporte pas en président partisan, en président de PHTK uniquement, et qu'il va gouverner avec les PHTK, avec les TK. Non, il doit ouvrir, il doit s'ouvrir à d'autres ressources, à d'autres valeurs capables de diriger avec lui, et pour l'avantage du pays. Ça, c'est un conseil que je donne. C'est une recommandation, je dirais, si j'avais l'opportunité de faire une recommandation. Et que si cette recommandation aussi pouvait être prise en compte, j'insisterais pour dire que M. Jorginal Moïse ne devrait pas, ne doit pas se comporter en président d'un parti politique ou d'une famille politique. Il y a des gens qui ont peur ou qui auraient peur de la main de l'ancien président Michel Martelly derrière, et Jorginal Moïse. Est-ce que ça vous a été à l'appel aussi, M. Clarins-Soudrois ? Oui, je dirais, parce qu'il a été celui qui l'a conduit, je dirais, sur les fonds bâtissomaux. Il l'a pris par la main sur les podiums pour faire la campagne électorale avec lui en 2015, mais qu'il le laisse marcher en grand. Je crois que Jorginal Moïse a une expérience d'homme d'affaires, qui est en plus d'homme d'affaires à succès, selon ce qu'on rapporte. Alors pourquoi pas ? Laissez-le travailler. Il ne faut pas que l'ombre de Michel Martelly empêche à Jorginal de briller lui-même, de diriger lui-même. Et écoutez, je crois qu'il l'a dit aussi dans son discours. Il va lutter contre la corruption, c'est très bien, parce qu'on a des souvenirs pas trop agréables de la mauvaise gestion, ou très désagréable même, pour dire les mots tels qu'on doit le dire, de la mauvaise gestion qui a été faite sous le gouvernement de Michel Martelly, et même que lui, Jorginal, il prenne la route contraire et différente, montrer de la transparence. Ce pays a besoin de ça. Ce pays a besoin de personnes qui viennent diriger dans la transparence. C'est un pays pauvre. On ne peut pas se comporter en ayant droit pour s'enrichir au profit, au détriment du pays, au détriment des autres. Sans pouvoir avoir la part du lion. Non, non, il n'y a pas de part du lion. Moi, je dis toujours qu'il y a une responsabilité, il y a des responsabilités à partager. Alors prenons les responsabilités ensemble. Je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit. Je dis qu'il y a eu de mauvais souvenirs, des souvenirs désagréables, de gestion, de mauvaise gestion. Des gestions, d'une gestion qui a été faite de manière, je veux dire, au petit bonheur, selon les caprices du roi. Non, on doit dépenser là où on doit dépenser. Moi, je verrai, on aura un carnaval cette année. Déjà, on doit savoir. Est-ce que c'est le carnaval ? Deux carnavals par année ou trois ? Ou bien un seul carnaval ? Ça sera déjà un signe pour savoir si M. Jovenel dirige ou si c'est quelqu'un d'autre qui dirige à sa place. Donc, il nous faudra, on attend beaucoup de lui dans ce sens, effectivement, pour montrer qu'il peut être indépendant, qu'il peut être un président de tous les haïtiens. Là, je pose encore la question au candidat à la présidence, à l'ex-candidat à la présidence que vous êtes. Il y a des gens qui disent que M. Jovenel Moïse a fait beaucoup de promesses, mais aussi, il a eu beaucoup de dettes à plusieurs, à plus de titres, si vous voulez, dettes au niveau économique, dettes en termes de promesses, dettes politiques, des clans, des secteurs qui lui ont donné la main et qui attendent le retour de l'ascenseur, comme vous l'avez dit dans un texte, pour qu'il puisse les récompenser au centuple. Est-ce que vous ne craignez pas un tel acte, une telle faiblesse ? Il y a toujours cette crainte, et partout dans toutes les élections, dans tous les pays, que ceux qui financent après viennent demander des comptes. Et quand ça arrive sur Haïti, c'est encore plus grave. Et ça va probablement aussi entraver la marche des choses, entraver la gouvernance de ce monsieur, Jovenel Moïse, qui a gagné. Maintenant, ce qu'il faut espérer, et là aussi je m'adresserai à ce secteur, si vous voulez, Haïti ne peut pas être l'affaire d'un groupe de personnes qui détiennent les 90 ou 95 % de la richesse de ce pays. Les personnes qui ont financé une campagne électorale, c'est bien, c'est une bonne chose. Peut-être qu'ils l'ont financé parce que le programme du candidat plaît. Mais après, il faut laisser fonctionner le pays. Il ne faut pas aller embêter l'élu pour lui demander, oui, bon, je vous avais donné ça, il faut me donner l'aéroport pour contrôler l'aéroport, il faut me donner des franchises pendant 10-15 ans, il faut me donner... Non. Quand vous faites ça, vous n'aimez pas le pays. Quand vous faites ça aussi, vous n'aidez pas votre candidat, celui que vous avez soutenu. Au contraire, vous le ruinez quelque part. Vous le ruinez dans son administration, mais aussi vous ruinez le pays. Je crois que ceux qui ont aidé doivent dire, nous avons fait la promotion, nous avons aidé quelqu'un à arriver au pouvoir et que cette personne puisse travailler pour que, effectivement, moi-même, mes avoirs, mes biens soient protégés, mais aussi que le pays puisse fonctionner au profit des autres. Parce qu'il y a une situation misérable dans ce pays. Il faut voir ça. Les gens qui n'ont pas financé la campagne électorale du Jovenel Moïse, mais ils ont voté Jovenel Moïse. Ils attendent de lui aussi. Mais on dit qu'il a récolté 500 000 voix. Il y a au moins 500 000 personnes qui attendent de lui. Donc ne venez pas me dire, parce que vous avez donné 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, 1 million de dollars, donc on va vous donner 100 millions de dollars pour ça, et ceux qui ont voté. Et ceux qui sont dans la misère, dans la pauvreté, dans la crasse, dans la santé, dans l'alphabétisme, dans le chômage, dans ce pays. Eh bien, nous avons tous besoin de ce président. Moi, je le dis en premier, j'ai besoin que ce président établisse la paix, la tranquillité, la stabilité, pour que je puisse fonctionner en tant que professionnel. Continuons à faire mes pouvoirs à l'université, continuons à travailler, s'il faut que je devienne journaliste, continuons à fonctionner dans le pays comme homme d'affaires, faire des investissements. J'ai besoin de ça. Eh bien, les habitants ont besoin de voir plus d'investissements dans l'agriculture, les travailleurs, les cultivateurs. Les chômeurs dans les quartiers, les jeunes, ont besoin de voir d'autres usines ouvrir dans le pays, voir le commerce fonctionner mieux pour qu'eux-mêmes aussi puissent travailler. Donc chacun en attend quelque chose du président de la République. Chacun en attend quelque chose du pays en général et de l'administration. Alors ne venez pas l'embêter pour dire, il me faut rembourser, il faut faire ci et ça. Et là, c'est ça le danger de l'argent, de la finance dans les élections, quand on ne peut pas contrôler ça dans un pays comme Haïti. – Vous savez que la politique, c'est d'abord un intérêt. L'intérêt d'abord, l'intérêt ensuite, l'intérêt enfin. Il a dit que l'intérêt, c'est le mobile, de l'action. Et certaines de ces sources de financement… – Mais l'intérêt peut être aussi tout simplement la certitude, la tranquillité que je peux avoir de voir que… Ah, plutôt c'est M. le Président, parce que c'est son lot. Ça peut être aussi ça, la satisfaction. Ça peut être aussi ça, l'intérêt. L'intérêt, ça ne veut pas dire pour autant que c'est l'argent que je dois gagner, qu'on doit me donner sans travailler. On doit me donner des privilèges aussi, parce que j'avais investi dans la campagne électorale de ce candidat. Donc on doit me donner tous les privilèges et rien pour les autres. Non, non, ce n'est pas ça. La satisfaction, l'intérêt, c'est l'intérêt d'abord du pays. L'intérêt du pays, c'est ce qu'on doit voir. L'intérêt du pays, d'abord. Moi, c'est ce qui me motive, l'intérêt d'Haïti. Et c'est ce que je demande à M. Jovenel Moïse, de voir d'abord quel est l'intérêt d'Haïti. Où est l'intérêt d'Haïti dans tout cela ? Et c'est cette interrogation qui… C'est le titre d'une rubrique que je présente de temps en temps. On en parlera davantage après la pause, M. Clarins-Sournois. Nous vous rappelons que vous avez été candidat sur la bannière du Parti UNIR, Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Et ce matin, vous nous aidez à mieux comprendre la réalité sociopolitique, surtout suite aux résultats définitifs mettant M. Jovenel Moïse à la tête ou bien le plaçant comme l'actuel président d'Haïti, qui certainement devra recevoir son investiture 7 février prochain. À tout à l'heure. Merci. Voilà, monsieur, vous suivez l'émission Opinion 68 sur Télésuperstar. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. À tout à l'heure. C'est le temps de la pause. Jean-Jules Desaugustes pour vivre toute l'actualité sur Télésuperstar, la meilleure image. Nous sommes de retour, chers amis, pour la deuxième tranche de l'émission. Donc, nous recevons M. Clarence Soudrois, qui a été candidat à la présidence sur la bannière du Parti UNIR, Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation, avec « Tous et pour tous », c'est ça le slogan de UNIR, M. Clarence Soudrois. Oui, écoutez, le slogan, c'est aussi une vision d'Haïti. Pendant que tous les autres candidats parlaient de « Nous allons donner à manger aux gens, nous allons donner du travail, nous allons créer des emplois, etc. » Je dis qu'il nous faut d'abord passer par la réconciliation, parce que sans la réconciliation, tous les projets resteront dans les tiroirs. Voilà. Ce que je voudrais éviter, c'est éviter de voir qu'après une élection, les gens continuent à se battre dans le pays. Ce que je peux vous dire comme garantie, je peux, sous la base d'expérience, dire qu'aux États-Unis, quand une élection se termine, un président entre en fonction, eh bien le pays fonctionne. Le pays travaille. Le pays n'est pas bloqué. Nous, on est dans un petit territoire où un maire qui n'est pas élu dans une ville de province peut bloquer la vie de la République, ou d'une partie de la République. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas grave. C'est grave. Ça ne doit pas se faire. Et c'est pour ça que je crois, je croirai encore demain, que la réconciliation, c'est le remède à notre mal, le mal haïtien. Le jour où les TEDK, les PHTK, les Lavalas, Petit Dessaline, les LAP et Unir, accepteront de s'asseoir ensemble, de se donner la main, de se regarder en face et de dire « Et après ? » C'est Haïti. Alors, allons travailler ensemble. Eh bien, cette réconciliation sera possible et le pays va avancer comme ça. C'est pourquoi, M. Desorgues, vous me donnez l'opportunité de rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices de télésuperstars qu'Unir avait pris l'initiative de convoquer, reconvoquer, c'est un trop grand mot, ça serait irrespectuer, irrémentier. Inviter les anciens présidents de la République à se réunir, à s'asseoir sur une table pour discuter ensemble. Parce que moi, dans ma tête, je ne vois pas de raison qui aurait pu empêcher à M. Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la République, et à M. René Préval, ancien président de la République, de s'asseoir en face l'un de l'autre. Ils étaient des frères Marassa à un certain moment. On vous a titré d'apôtre de la paix. Eh bien, c'est un costume que je veux bien, moi. En tout cas, je ne veux pas être un démon ou un apôtre de la haine, de la guerre, de la division. Donc, je crois qu'il nous faut ça. Moi, je me battrai pour ça tout le reste de ma vie. Pour voir avec satisfaction qu'un jour, les anciens chefs d'État haïtiens se réunissent, ils rient, blaguent, badinent ensemble. Ça va donner un message aux autres, à ceux qui nous regardent, aux jeunes des générations montantes, pour savoir que finalement, on peut se parler. Je vous disais tout à l'heure, ce sont ces exemples-là qui marquent mon existence, mon parcours dans la politique. Lorsque je sais que l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien président Jimmy Carter, l'ancien président George Bush vont assister à l'investiture de Donald Trump, forcément Donald Trump et Barack Obama aussi, mais je dis voilà comment un pays doit marcher. Alors, lors d'une cérémonie, un hommage à cinq ou six policiers qui sont tombés sous les balles d'assassinés, on l'a retrouvé. Aux États-Unis ? Oui, oui. Tous les anciens présidents étaient ensemble. Aux côtés de Barack Obama pour des hommages à ces policiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça dit aux jeunes américains, écoutez, la politique peut être quelque chose de dur, la politique peut être quelque chose d'impardonnable parfois. Quand on est sur le terrain de l'action politique pour gagner les élections, il n'y a pas de coûts qu'on ne donne pas. Même les coûts interdits, on nous les donne, on se les donne parce qu'on veut gagner. Mais quand c'est fini, c'est fini. C'est le pays qui compte. Ça dit aux Américains, aux jeunes Américains, que nous aussi, quand je deviendrai président dans 20 ans, dans 30 ans, je devrais me comporter de la sorte. Et c'est ce que nous devons faire aussi pour Haïti. Nous devons forcer, insister pour voir un jour que, un, aujourd'hui, Jostème Pruyvert, Michel Martelly, Poniface Alexandre, René Préval, Jean-Mertrain Aristide, Madame Eta Pascal Trouilleau, Prospère Avril, Henri Nafi, pourquoi pas aussi, puissent se réunir ensemble, s'asseoir ensemble, donner des conseils à Jovenel Moïse. Et demain, Jovenel Moïse viendra retrouver ce club des anciens présidents pour donner des conseils à celui qui viendra après lui. On dirait qu'il n'y a aucun discours, si vous voulez, des plus proches du nouvel élu, en termes de discours de félicitation. On se rappelle l'image des États-Unis que vous prenez en exemple. Et l'accompagnement est intervenu pour féliciter Donald Trump. Obama l'avait dit, nous avons des différences énormes, mais il est élu président. Maintenant, nous sommes une seule équipe et c'est l'Amérique qui compte. N'est-ce pas ? Ce serait tellement beau que Jovenel Moïse intervienne pour féliciter M. Jovenel Moïse et lui souhaiter succès, réussite, etc. Ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps. Peut-être que ce n'est pas lui, Jovenel Moïse, qui va bénéficier de ça. Ce n'est peut-être pas M. Jean-Charles, M. Narcisse ou Jude Célestin qui le feront à l'endroit de Jovenel Moïse. Mais peut-être que dans cinq ans encore, on verra, avec l'émergence d'une nouvelle classe politique d'hommes et de femmes politiques, on verra que ça arrivera. Je suis optimiste là-dessus. Je crois qu'il nous faut, et la presse a cette responsabilité, M. Desaugustes. Je le dis sur les stades, d'autant plus que je suis sur une télévision. Et nous sommes en direct. Absolument. Il n'y a pas de risque que ça soit coupé au montage. Il nous faut, il vous faut, vous la presse, encourager l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il vous faut, je ne vous ordonne rien, ce n'est pas ma responsabilité, mais j'encourage la presse à encourager les nouveaux visages dans la politique. Les gens qui ont un ton plus apaisé pour parler à la population, qui ont un ton plus conciliant, pas les violents. Moi, j'en ai assez vu les violents parler à la radio, à la télévision. Ça suffit. Il nous faut faire une nouvelle culture politique, donc une nouvelle culture de démocratie dans ce pays, avec de nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouveaux discours. Alors, est-ce un déclic ou une coïncidence que le CEP ait choisi, je le dis comme ça, de publier des résultats, deux jours après, le 213e de l'indépendance d'Haïti ? Donc, deux jours après, le 1er janvier, 3 janvier, publication des résultats de CEP. Je ne sais pas si ça va assagir les Haïtiens, mais je crois que la décision a été une décision sage aussi du CEP, de laisser passer la période des fêtes, au moins que les Haïtiens puissent se rencontrer, sortir, danser, un petit peu, manger aussi, pour ceux qui pouvaient manger, manger bien. Et aussi avoir le temps de commémorer le 1er janvier dans la paix et donner les résultats après. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé dans les résultats. Donc, alors, nous sommes au début d'une nouvelle année, mais profitons de ce nouvel ère, d'un nouvel an qui commence. Profitons de cette période encore palpable, vivante, des fêtes de fin d'année, mais aussi de la fête de l'indépendance, de 113 ans de l'indépendance, pour dire, écoutez, comme nous sommes au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle année, d'une nouvelle époque, d'une nouvelle administration, qui va arriver aussi, puisque le CEP a donné les résultats. Moi, je n'ai pas d'égreur ni de rancœur dans mon cœur pour dire que, ah, je n'ai pas gagné les élections, donc je déteste celui qui a gagné, mais pour dire, souhaité, mais vraiment, très sincèrement et vivement, sans espérer quoi que ce soit personnellement de lui, je ne demande rien. Je demande que le pays puisse fonctionner, puisse travailler, que les gens puissent aller à l'école, les jeunes, les enfants, nos étudiants puissent retourner à l'université, que le pays puisse fonctionner. Et donc, profitons de cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous pour faire la paix. Alors, il y a un détail, détail peut-être, qui me saute aux yeux, si vous voulez. C'est que dans les résultats, aucun candidat, c'est-à-dire la partie où il n'y a aucun candidat... À case, aucun candidat. À case, aucun candidat gagne beaucoup plus de pourcentages que d'une vingtaine de candidats qui viennent après. Absolument. Vous savez pourquoi ? C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit que les gens ont un dégoût de la politique. Les gens ne font plus confiance en personne. Et vous savez aussi bien que moi, qu'un président pourrait être élu, qu'un candidat, la plupart du temps, et c'était encore le cas, il faut payer les électeurs pour aller voter. Donc, quand tu arrives dans cette situation-là, les gens ne choisissent aucun candidat. Ils vous disent que je ne vous aime pas. Il faut me motiver. Il y a un dégoût de la politique. Il y a un ras-le-bol de la crise, du chaos dans lequel nous vivons, ce qui fait que les gens, soit ne se déplacent pas du tout pour aller voter, ou quand ils ne se déplacent, voici. Ils vous disent, écoutez, parmi toutes... Ces figures-là. Ces figures-là, parmi toute cette flopée de candidats, je choisis celui qui n'existe pas. Je ne vois pas encore le candidat. Moi, j'ai dit que, dans le livre « Sortir à Hétis du chaos » que j'ai écrit, j'explique ça là-dedans. C'est un témoignage fort que j'ai fait. Que parfois, j'ai été accueilli dans des rencontres politiques avec des gens qui ne me connaissaient pas du tout. « Ah, vous êtes un politicien comme les autres. Menteur comme les autres. Si vous voulez que je vote pour vous, donnez-moi 2000 goûts. Maintenant, bien, 1000 goûts. Maintenant, je voterai pour vous. Parce qu'après, je ne vous verrai plus. » Mais c'est décevant, quelque part, pour moi. Première fois en politique, les gens me considèrent comme les autres. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Cela vous a choqué. Cela m'a choqué. Eh bien, il faut regagner cette confiance. Il faut faire en sorte que celui qui vient diriger, dirige au profit de tout le monde. Le sénateur, le député, le maire, le président de la République et les ministres aussi, savent qu'ils ont une responsabilité. Diriger pour les autres, pas pour soi-même. Pour tirer les avantages de pouvoir, mais travailler pour relever cette nation. Je disais tout à l'heure au début, pour lui redonner de la dignité et de la fierté, mais redonner de l'espoir aussi à cette population. Alors, revenons à un point ordinaire. Mais extraordinaire quand même, parce que ce qui se fait, ce qui nous attire l'attention, mérite, si vous voulez, de petits mots, c'est que lors du 213e de l'indépendance d'Haïti, en fait, il y a eu comme un duel, une bataille sur le terrain, une bataille diplomatique. Les États-Unis sont intervenus pour féliciter Haïti, etc. Cuba aussi est intervenu. Est-ce que cela, sur le plan géopolitique, diplomatique, ne vous intéresse pas ? Est-ce que Haïti n'est pas encore ce terrain d'intérêt, si vous voulez, de plus d'un ? Oui, absolument. Parfois, les Haïtiens ne comprennent pas, ou bien ne font pas d'Haïti leur intérêt personnel, mais d'autres pays nous voient comme un terrain, justement, extrêmement intéressant d'influence et d'intérêt. nous avons un pays qui est vierge encore, qui est vierge, qu'il faut travailler et exploiter, dans le bon sens du terme, l'exploitation, ce n'est pas l'exploitation pour prendre les ressources d'Haïti, pour aller ailleurs avec, mais exploiter ce que nous avons comme potentiel, dans le tourisme, par exemple, dans beaucoup de choses. Cuba nous a beaucoup aidés ces derniers temps, avec Fidel Castro, depuis 1995, je crois, quand Haïti a renoué les relations avec Cuba. Les États-Unis sont un voisin puissant, fort, qui accueille près de 3 à 4 millions d'Haïtiens, et qui aussi aide Haïti beaucoup. Mais les uns et les autres ont des... La République dominicaine aussi, d'ailleurs. On nous regarde. Ils ont des intérêts à ce que Haïti soit un pays stable, pour que les États-Unis, Cuba ou la République dominicaine n'aient pas toujours à nous tendre la main. Ils ont besoin de voir en nous une nation qui peut se prendre en charge, qui peut se prendre en responsabilité. Eh bien oui, il y a beaucoup d'intérêt ici. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que je dirais ? Sur le plan géopolitique, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la période de guerre froide, où il y avait un bloc de l'Est ou un bloc de l'Ouest qui courtisait les petits pays ou les pays comme Haïti, pour dire, écoutez, venez dans notre camp de préférence. Aujourd'hui, le monde est ouvert, et le monde se centralise, je dirais. On n'a pas à s'inquiéter, je dirais, d'être aujourd'hui la proie d'une gauche qui est impérialiste aussi, que la droite est impérialiste. Non. Aujourd'hui, on est un pays qui doit sortir de son isolement, se faire des amis partout, aux États-Unis, avec les États-Unis comme avec Cuba, avec les pays du Sud comme avec les pays du Nord, pour aller plus large dans cette réflexion, et que, dans ces relations-là, nous gardons toujours en tête l'intérêt d'Haïti, nous négocions d'abord pour les avantages d'Haïti, mais pas au profit de l'étranger. Parce que l'étranger, lui, il cherche son intérêt à partir d'Haïti. Et nous, nous devons chercher l'intérêt d'Haïti à partir aussi de l'étranger. Alors, dans votre ouvrage, Sortir Haïti du chaos, vous parlez de l'ingérence de l'international, d'après ce que tout en Haïti, notamment au niveau électoral. Et est-ce que vous ne pensez pas, revenant au président élu, est-ce que vous ne pensez pas que l'international a quelque chose à dire, à faire, ou bien à faire ou à dire quelque chose dans tout ça ? J'ai dit tantôt que nous avons perdu notre souveraineté. Nous ne pouvons pas décider seuls. Nous avons besoin toujours d'observateurs étrangers pour venir veiller, surveiller comment nous votons, comment nous discutons entre nous. Nous avons besoin d'une communauté internationale pour s'interposer entre nous, parce que nous nous battons entre nous. La MINUSTA est là depuis plus de 15 ans maintenant. 2004, enfin, pas plus de 10 ans. Bientôt, 15 ans peut-être. Mais depuis 1993, 1994, l'intervention américaine pour amener un président élu. Nous avons toujours cherché l'étranger pour l'impliquer, pour l'ingérer même, pour forcer cette ingérence dans nos affaires. Eh bien, je crois que, d'abord, il faut comprendre qu'il y a cette fatigue aussi de l'international vis-à-vis d'Haïti. Ils sont fatigués avec nous. C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Mais dans le deuxième temps, nous devons aussi retrouver notre souveraineté de peuple. Nous devons faire les élections quand nous voulons le faire, quand nous pouvons le faire, avec nos moyens. Nous ne devons pas toujours chercher à demander. Mais quand on demande, la main qui donne, c'est la main qui commande. Ça, c'est une chose. La deuxième, il nous faut aussi recouvrer notre indépendance. Quelque part, nous ne sommes plus indépendants. Nous avons un militaire de combien de nations ? 15, 20 nations ici, en Haïti, avec la ministère. Il nous faut retrouver notre stabilité, la stabilité politique, retrouver notre capacité à vivre ensemble, à discuter sans nous battre, pour que ce pays retrouve donc son indépendance, recouvre sa souveraineté. Donc, l'étranger aura toujours intérêt à venir, si nous l'invitons à venir. Mais si nous nous disons aux Américains, aux Canadiens, aux Français, aux Cubains aussi, aux Dominicains, écoutez, nous sommes un peuple libre, souverain, digne, capable de discuter entre nous, nous n'avons pas besoin de votre ingérence, eh bien, nous le verrons. Nous verrons qu'ils nous laisseront tranquilles. Il y a une coopération, il y a une collaboration à développer entre les pays, eh bien, cette coopération, cette collaboration, se fera dans le respect de notre souveraineté et de notre indépendance. La souveraineté en Haïti n'est qu'un simple mot, n'est qu'un vœu plieux. Et parce que quand vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, et que ce soit les gens qui s'occupent de vous, comment voulez-vous prendre des décisions, et c'est vous les personnels qui sortent de vous, de votre être, de votre âme en Haïti. C'est un combat libre. Je crois qu'après l'indépendance d'Haïti de 1804, il nous faut cette nouvelle indépendance, retrouver cette capacité de discuter entre nous, de pouvoir prendre des décisions seules. On aura toujours besoin de l'étranger, on aura toujours besoin de la communauté internationale pour nous aider dans le sens que nous avons besoin des amis, nous avons besoin de pays pour nous aider, mais ces pays-là ne doivent pas diriger notre politique à notre place. Oui, nous avons besoin d'eux, mais dans la limite de la coopération bilatérale. Dans la coopération régionale, dans la coopération internationale, dans la limite de cette coopération. Est-ce que la mauvaise compréhension de la démocratie, chez nous, ne serait pas à la base ? Est-ce qu'on ne nous confond pas en Haïti, pour le dire directement, démocratie et démocrologie ? Nous, notre manque à gagner au niveau de la souveraineté, si vous voulez, le problème de la démocratie en Haïti... Vous en parlez souvent sur votre page Facebook, vous inaugurez un programme, je ne sais pas, mensuel, hebdomadaire. Hebdomadaire, enfin, j'espère. On ne sait pas encore. Mais ça va venir. Le problème de la démocratie, pas en Haïti uniquement, et partout dans le monde. La démocratie ne vient pas comme par enchantement. Le changement vient avec beaucoup de difficultés. Et la démocratie a ses exigences. L'exigence d'abord de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Il nous faut une éducation pour ça. Il nous faut une formation sur le long terme pour accepter la différence, pour accepter l'autre, pour ne pas le considérer toujours comme un adversaire, comme un ennemi qu'il faut abattre, qu'il faut expulser, etc. Mais la démocratie aussi a ses exigences sur le plan des droits. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin de se satisfaire des besoins primaires, quotidiens. Donc, un peuple qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, un peuple qui ne peut pas se donner la santé, se procurer la santé normalement, un peuple qui est au chômage, qui ne peut pas travailler, un peuple qui dort mal, qui vit mal, ce peuple-là n'accepte pas facilement la démocratie. Il regarde toujours vers celui qui a peut-être un petit moyen en plus pour le rendre responsable de ses problèmes. Donc, ça viendra, la démocratie prendra du temps lorsque les dirigeants dirigeront dans la transparence, lorsque les dirigeants, lorsque ceux qui sont au pouvoir, dirigeront dans l'intérêt général. La démocratie viendra lorsque la justice pourra fonctionner normalement, lorsque les personnes qui ont des postes de responsabilité rendront compte de leur gestion devant la justice. Et la justice sera libre pour punir et frapper à l'aveugle celui qui est coupable d'une mauvaise gestion, de la corruption, des détournements de fonds. C'est à ce moment-là que la démocratie pourra fonctionner bien. Donc, vous voyez que pour Haïti, ça prendra beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'il nous faut commencer par rechercher ensemble cette stabilité politique qui nous donne la capacité de vivre ensemble, de vivre bien entre nous. Lorsque demain, il y aura un conflit politique entre le Parlement et l'exécutif, ce n'est pas dans la rue qu'on doit régler ça. C'est entre les institutions. Lorsque entre les partis politiques qui contestent les élections et celui qui veut dire « Ah, moi, j'ai gagné », que nous pouvons nous asseoir ensemble pour discuter et régler nos problèmes entre nous sans appeler l'étranger à venir trancher entre nous pour prendre des décisions à notre place, eh bien oui, la démocratie fleurira. mieux dans ce pays. Mais cette démocratie doit être d'abord une démocratie qui fasse place à la justice, qui fasse place à la transparence, à la bonne gestion et travaille au profit de la majorité des Haïtiens. – Ça parlerait davantage sur votre page, M. Clarence Rounoir. – Tout à fait. Cet extrait-là, je pourrais prendre pour le mettre sur ma page. – Alors, ce sera publié sur YouTube, vous pourrez l'utiliser. – Voilà. – Alors, Clarence Rounoir, heureusement, peut-être à l'ancien candidat, à l'homme politique, vous êtes, est-ce que UNIR est prêt à composer avec le nouveau gouvernement ? – Écoutez, j'ai dit… – C'est une politique directe, si vous voulez. – Oui, tout à fait. – Quand j'ai dit UNIR, ça peut ne pas être directement Clarence Rounoir, et pourquoi pas ? – Je vais vous dire, je crois que UNIR est une jeune formation politique qui a montré que le pays pouvait attendre d'une nouvelle génération, ce que le pays peut attendre d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui veulent construire dans la patience une force politique. C'est mon souhait pour UNIR. Que ce jeune parti grandisse et qu'il devienne un parti important, un parti qui va travailler pour renforcer la démocratie dans ce pays, un parti qui va fonctionner de manière démocratique. Clarence Rounoir n'est pas là pour être à la tête du parti, pour être candidat pour le parti tout le temps. Il va se retirer pour laisser la place à d'autres. – Pour donner un peu permanent. – Non. – Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, le parti est prêt à travailler avec n'importe quel gouvernement. Nous avons dit nous-mêmes, j'avais dit moi-même comme candidat, si je gagne, je ne gagnerai pas pour moi. Je veux mettre tout le monde avec moi, avec le slogan, avec tous et pour tous. – À tout le monde pour tout le monde. – À tout le monde pour tout le monde. Mais je serai prêt à travailler avec n'importe quel gouvernement. Évidemment, je dis toujours que nous avons des principes que nous mettons dans la base de fondement, dans la base pour solidifier ce parti. Eh bien, c'est sur ces valeurs-là que nous voulons travailler. Valeurs d'intégrité, valeurs de moralité, valeurs de respect de l'autre, valeurs de bonne gouvernance, de transparence, d'union, de réconciliation, ce sont nos valeurs. Mais si un gouvernement arrive et nous dit, écoutez, nous voulons travailler dans l'union, dans la réconciliation, et nous sommes prêts à porter notre concours à ce gouvernement. Cependant, j'ai dit aussi que nous ne sommes pas entrés en politique pour aller chercher des postes. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Et Clarine Trouenois qui vous parle aujourd'hui, M. Desaugustes, a été à plusieurs reprises sollicitée, même quand je n'étais pas encore en politique, pour faire partie du gouvernement. Je n'avais pas accepté. Je n'étais pas prêt. Et j'avais un projet en tête aussi, moi-même. Et aujourd'hui, je me dis, que celui qui gagne dirige bien. S'il dirige pour le pays, moi, je bénéficierai de son administration aussi, quelque part, de la paix, de la tranquillité et des affaires qui vont fonctionner dans le pays. C'est une façon à moi. Je collaborerai aussi avec ce gouvernement en éclairant le gouvernement sur des mesures à prendre, en critiquant de manière constructive et positive pour dire, c'est ce qu'il est à faire. C'est une forme de participation aussi dans l'administration. De manière directe ou indirecte aussi, si nous avons des ressources, des cadres, des personnes qui sont capables d'occuper des fonctions, pourquoi pas ? Écoutez, le pays n'appartient pas à celui qui est élu aujourd'hui. Il appartient à nous tous. Alors, est-ce que Clarence Audrois a l'impression de prévoir ou de sentir venir certains hommes qui feraient ou qui feront partie du prochain gouvernement ? Parce que vous savez, dans certains pays, c'est ça la transparence politique aussi. Le pays est au courant du tout. Du premier ministre ou du vice-président qui doit mener campagne avec le petit président et des membres du gouvernement, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'au courant de l'homme, il y a des hommes, d'autres personnes ? Si je regarde l'entourage... Ministrable, premier ministre, etc. Si je regarde l'entourage de M. Jouvenel-Mouy, je dirais que le gouvernement est un gouvernement de PHTK parce que c'est PHTK qui a gagné les élections. On verra sans doute d'anciens ministres revenir à des postes encore demain, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça va se jouer à ce niveau-là. N'oubliez pas. Et ça, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à analyser. Et le président en exercice, qui va entrer en fonction le septembre prochain, qui est élu, Jouvenel-Mouy, en l'occurrence, va bénéficier d'un parlement qui est tout acquis à sa cause. Mais oui, PHTK a la majorité au parlement. Alors, attention, ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi une mauvaise chose, quelque part. Donc, si je regarde cette configuration au niveau du parlement, je me dis que le premier ministre va sortir encore dans les parties majoritaires du PHTK. Et le gouvernement sera formé avec les proches de ce parti. Mais c'est ce qui ne devrait pas être fait, à mon sens. – Est-ce que ce ne sera pas un danger pour le pays ? – C'est là le danger. – Les autres parties… – On ne peut pas, dans ce pays divisé, déchiré, aujourd'hui, prétendre diriger rien qu'avec ses proches, ses amis. Non. Avec ses sous. Il faut aller plus large. Il faut voir plus large. Il faut réunir. Il faut rassembler. Il faut mettre ensemble. Donc, voilà mon conseil, si vous voulez. Mais si je regarde des choses à distance, je dis, bon, ça va être un gouvernement, PHTK, un premier ministre PHTK, des ministres PHTK, et puis des proches de Jovenel Moïse, ceux et celles qu'on avait vus avec lui en campagne électorale. Voilà. – Qu'est-ce que c'est le pays ? Si les candidats, les contestataires, protestataires aussi, restent fermes au poste, fermes à travers les rues, et comme l'avait dit, le leader de Petit de Saline, s'il reste jusqu'au bout de leur position, qu'il conteste, qu'il n'accepte pas, le président élu. – Ça serait dommage pour Haïti. Je dis, ça serait dommage. Je comprends le bien fondé d'une position. Moïse Jean-Charles a dit qu'il est un homme de gauche, qu'il n'accepterait jamais de participer à un gouvernement de droite. Comme il analyse, comme il voit le gouvernement, un futur gouvernement de Jovenel Moïse, c'est son droit. Mais ça serait dommage pour le pays que nous ayons des réactions de rue, de violence, de déstabilisation, qui ne servirait à rien. C'est le pays qui n'a pas tiré. Il faut éviter ça. Il faut éviter que, en s'opposant à une personne, on fait mal à tout un pays. Voilà mon conseil. – Après 7 février, que fera Clarins-sur-Noir ? – Mais avant 7 février, Clarins-sur-Noir, depuis le lendemain des élections, était déjà retournée à l'université et faire ses cours à l'université. Je vais continuer à travailler avec les jeunes. Je vais continuer à travailler avec les journalistes aussi. Moi, j'ai une passion pour ce métier que vous faites aujourd'hui, à ma place. – Je suis heureux de recevoir aussi. – Vous faites à ma place. J'ai envie de retourner sur une télévision. – Je serai reçu, à ce moment-là. – Non, pas comme politique. – Je serai reçu, je serai interviewé. – Bien sûr, bien sûr. – Je suis heureux de répondre à vos questions. C'est le senior. – Mais aussi, j'ai envie de travailler dans le social. Travailler dans le social, c'est-à-dire faire des activités, rendre service à la communauté, rendre service aux jeunes, faire des cours de formation pour les jeunes, aller aider là où je peux aider. Je ne me vois pas en train de m'enfermer dans un bureau uniquement, mais j'ai envie de voir le pays. J'ai traversé le pays pendant 2 ans pendant les élections. Ça m'a beaucoup plu de revivre des moments que j'avais perdus depuis mon enfance. Donc, j'ai envie de retourner. Mais aussi, sensibiliser par ce que j'ai vu dans des petites communautés où les gens n'ont pas d'eau potable à boire, dans des petites communautés où les enfants qui vont à l'école n'ont pas les moyens, n'ont pas de latrine pour faire leurs besoins après les cours ou pendant les récréations. J'ai envie d'aller dans le social et servir. Voir comment je peux aider, sans arrière-pensée politique forcément, mais voir comment rendre un jeune haïtien plus heureux, un petit haïtien plus heureux et plus confiant dans son pays, plus aimant aussi envers son pays. Parce que, vous savez, j'ai terminé là-dessus. Ce qui m'a marqué et que j'ai écrit aussi dans mon livre, je constate que la jeunesse de ce pays s'en va. Je me souviens peut-être l'avoir répété déjà ici avec vous ou avec d'autres journalistes confrères que j'avais consulté un homme sage de ce pays qui m'avait dit, vous savez, il faut ne pas laisser mourir l'espérance chez l'haïtien. Aujourd'hui, cette espérance meurt, s'en va. Les jeunes partent. Chaque jour, il y a des centaines de jeunes haïtiens qui vont partir au Chili, en République dominicaine, au Brésil et ailleurs. Il nous faut arrêter cette saignée, cette veine qui est coupée. Comme quoi l'haïtien ne croit plus dans son pays, il ne croit plus en personne, il s'en va. Nous avons besoin de les faire revenir. Moi, si je peux être utile à ce niveau-là, je suis prêt à le faire, à aller rencontrer les jeunes, à aller parler aux jeunes. Parce que moi aussi, j'ai une histoire, j'ai un passé. J'aurais pu partir aussi, comme d'autres jeunes partent aujourd'hui, comme d'autres sont partis aussi de ma génération. Mais on peut rester aussi, on peut choisir de s'impliquer, de s'enraciner dans ce pays et de s'engager dans ce pays pour changer le pays. C'est ma mission. Et sur le plan de l'histoire aussi, je le vois, je dis historiquement. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants et à mes petits-enfants ? Mais j'ai essayé, au moins. J'ai essayé de faire quelque chose pour changer Haïti. Je ne suis pas celui qui était parti pour dire, ah, ça ne va pas, donc je m'en vais, je vais chercher la belle vie ou la bonne vie ailleurs. Je me suis battu. Peut-être que je réussirai, je crois, je suis optimiste là-dessus. Peut-être que je ne réussirai pas non plus. Mais d'autres prendront la relève, les jeunes prendront la relève justement pour que ce pays définitivement change, pour que nous entrons dans la modernité politique, pour que nous entrons dans la modernité totale aussi. Pas dans la modernité politique unique, mais dans la modernité totale de vie. De la vie en général. Mais la politique, c'est fini pour Clarence Noir ? Non, mais moi, je veux bien. Je suis entré pour durer, j'espère en tout cas. Si les électeurs me veulent bien, peut-être que je vais concourir pour un poste de sénateur, de magistrat dans ma commune de Dame-Marie. Pour que ça puisse vous aider à servir. À servir, voilà. Alors, comment va Dame-Marie avant de terminer ? Parce que Dame-Marie, qui a été sévèrement frappée lors du passage de l'Oraga Mathieu sur le pays, Dame-Marie a été comme le centre, ou l'œil du cyclone a frappé. Absolument. C'est très difficile, très dur. Moi, j'avais écrit des choses pour dire ce que j'avais vu à Dame-Marie qui m'avait beaucoup choqué. Parce que c'est les repères que vous avez qui sont perdus. Parce que l'église est défigurée. Parce que les maisons que vous connaissiez, ma maison d'enfance était partie aussi, etc. Donc, c'est un pays, pas seulement Dame-Marie, mais c'est un pays à refaire. Le Grand Sud est frappé sévèrement. Et donc, j'espère que les gens se relèveront. J'espère que le gouvernement va travailler, les dirigeants vont travailler pour relever ce pays de cette situation difficile. Et j'ai une pensée aussi spéciale, non seulement pour les gens victimes de Mathieu, de l'Oraga Mathieu d'octobre dernier, mais aussi du séisme du 12 janvier 2010. Le 12 janvier, c'est demain. Voilà. Donc, j'ai une pensée aussi pour les victimes et ce pays qui ne s'est pas encore relevé. Du chaos. Du chaos. Alors, en parlant du chaos, votre ouvrage, c'est Sortir Haïti du carreau. Il y a des lecteurs qui vous reprochent de ne leur donner pas de lieu de rendez-vous, de point de vente pour sortir Haïti du carreau. Mais nous serons très heureux de vous recevoir sur le plateau pour en parler. Absolument. Je serai disponible, mais le livre est disponible aussi en librairie. Aujourd'hui, à Port-au-Prince, on peut le trouver. C'est où exactement ? Ah, au Libri, la Pléiade, je crois. Astérix, Apéthionville, la Pléiade en ville et Apéthionville. Il est disponible. Et éventuellement aussi, je vais organiser des ventes signatures. Et faites-nous savoir. Très bien. Merci beaucoup, M. Clarence Connoir. Nous vous rappelons que vous avez été candidat sur la bannière du Parti Unir lors des dernières élections. Et ce matin, nous avons été heureux de vous avoir avec nous en termes de réaction suite aux résultats définitifs mettant M. Joven-Lenboïse en première position comme le président élu d'Haïti comme le 58e président de la République d'Haïti. Merci beaucoup, M. Clarence Connoir. Merci, c'était un plaisir. Merci. À la prochaine. Voilà, Mme, M. votre invité, M. Clarence Connoir, le leader du Parti Unir, Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation, qui a été sur le plateau avec vous, avec nous, qui a commenté l'actualité de manière large, mais qui a donné sa réaction suite aux résultats définitifs publiés par le CEP relatifs aux élections du 20 novembre, aux élections présidentielles du 20 novembre, mettant M. Joven-Lenboïse le 58e président de la République d'Haïti. La reprise de cette émission, c'est pour ce soir à 10 heures et on se retrouve demain pour un autre rendez-vous. Restez sur Télé Superstar, la meilleure image. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada